hello family c'est comment j'espère que vous allez bien c'est votre âme série terry tord nouvelle vidéo du jour et cette fois ci on parlera de trois artistes on parlera de l'actu des trois artistes iba one lampenette angou moussa qui n'est plus à présenter ici ici ritor de search tv sidi githiabate et un autre grand aussi de la musique malienne un autre grand nom de la musique malienne le presse de la cora et vétouloulasse oui vétouloulasse je dis son nom avec beaucoup de silence parce que vous les détails juste après le générique soyez toujours là et n'oubliez pas n'oubliez surtout pas n'oubliez surtout pas merci déjà tous ceux qui se sont manifestés sur la nouvelle chaîne que je vous ai proposé que je vous ai suggéré le lien toujours en description de vidéo faites de la magie mettez le rapidement 200 abonnés il va venir vous dit merci en commentaire étudiant le lien en commentaire on se prend après le générique il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base à la base à la base je possède je possède à des morts et salut salut d'aider à moi c'est amir baim philippe étudiant résident en chine depuis plus de trois ans alors pour toutes questions relatives à la chine et aux études en chine vous invite à aller visiter ma chaîne youtube et surtout abonnez-vous au max car il ya plein de vidéos et à plein d'autres vidéos qui arrivent et pour toutes questions et suggestions n'hésitez pas à me contacter je dis merci et à très bientôt sur ma chaîne voilà mon frère ami a besoin de soutien il a besoin de votre force voilà il a beaucoup d'informations sur la chine il ya tellement de préjugés sur ce pays là que je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et à regarder toutes ces vidéos parce qu'il avait très 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 bonnes informations sur la chine que ce soit sur le plan des études comme sur le plan des affaires vous n'allez pas vraiment regretté de vous être abonné à sa chaîne donc allez lui donner de la force vous l'avez bien écouté il s'est présenté il va toujours se présenter maintenant dans mes vidéos parce que je veux que vous le souteniez quand vous avez soutenu toutes ces personnes que j'ai aidé ici sur mon youtube allez vous abonner allez vous abonner voilà on parle de qui on va d'abord commencer avec vétouloulas bon vous savez très bien ici que vétouloulas m'avait traité de menteur de je ne sais quoi bon bref vous savez hériton c'est pas un rancunier donc j'ai déjà tout laissé tomber maintenant il ya un truc que je comprends pas normalement le 10 décembre dernier c'était la sortie officielle du tout dernier album de lattice en question c'est-à-dire vétouloulas mais silence radio on n'a rien vu on n'a rien entendu mon tout cas j'ai abonné à sa page officielle je n'ai reçu aucune information le 10 décembre l'atrice nous poste une vidéo où il est en studio et dit place au bara rien que le bara j'ai rien compris je sais pas si c'est une mauvaise organisation où c'est simplement que l'album a fait un flop mais franchement c'est triste parce que ce que tu ne sais pas vétouloulas il ya beaucoup de personnes qui attendent un album il ya beaucoup de personnes qui ont envie d'acheter ton album voilà moi j'ai motivé beaucoup de personnes qui sont vraiment prêtes à acheter ton album donc donne de l'information sur la sortie de ton album l'album est sorti et l'album est passé inaperçu ou c'est simplement un flanc il faut nous situer tu as juste à abandonner son projet de sortie d'album ou bien c'est quoi voilà parce qu'avec toi quand on veut te soutenir tu interpelle ça toujours autrement et comme moi je tiens beaucoup à toi en tant que artiste ivoirien méritant d'avoir un gros succès aussi c'est pourquoi j'en parle sur ma chaîne hériteur et cherche tv donc si tu nous ton album où on en est il est sorti dit nous les points de vente il est pas sorti il faut nous le dit il est sorti tu n'as pas les moyens tu n'as pas la capacité de faire une bonne promo il faut nous dire on va s'entraider voilà mais en tout cas dans la tête des gens on avait sorti depuis le 10 et s'il n'y a pas d'info ils vont juger ça comme un flop et si ton album est déjà jugé comme un flop ce sera difficile qu'ils se vendent facilement voilà c'est un conseil de frères c'est un conseil de petits frères en tout cas j'espère que je me suis fait entendre c'est ce que je tenais vraiment vraiment à te dire très cher et ami et artiste ivoirien et super star vétoulasse voilà on se prend maintenant tout à l'heure avec le cas sidi qui a batté voilà concernant sidi qui a batté je sais pas ce que je vais vous dire mais parce que vous êtes déjà au courant vous avez vous êtes au courant que le prince de la cora malienne a annulé ses deux conseils en côte ivoire dans le moment qui était prévu pour le 26 et le 27 en côte d'ivoire ici on se passe qui s'est passé mais franchement c'est l'information qui est tombée je crois depuis hier et comme parmi mes abonnés il ya beaucoup de fans aussi décidés qu'il a batté pour ceux qui ne savent pas je vous informe que votre artiste que vous attendiez ici en côte ivoire impatiemment pour ces deux dates là ne sera pas présent et avait dit comme ça par poste que ces conseils seront seront reportés à des dates ultérieures mais la question que je me pose c'est quoi qu'est ce qui a créé cela selon les propos de sidi qui débattait il dit c'est par rapport aux promoteurs c'est à dire c'est dû à une mauvaise organisation des promoteurs moi c'est tout ce que je souhaite c'est tout ce que j'espère parce que je sais que jusque là son problème avec qu'hésite n'est pas encore fini ils sont toujours coude à coude ils sont toujours en train de lutter toujours en train de se battre pour trouver un train d'entendre j'espère que tout rentreront dans l'ordre et j'espère que ce problème n'est pas substitué à cette annulation du concert j'espère bien parce que ce que tu ne sais pas la chine la chine surtout la chine c'est vrai que vous êtes déjà beaucoup de fans en côte ivoire mais la chine surtout voulait te rendre un bel hommage aussi pour tout le soutien que tu as apporté à l'air de fin à tisse à ton défaire frère dji jarrafat donc la chine était vraiment mobilisé à te rendre vraiment l'appareil ces deux dates les 26 et les 27 mai malheureusement qu'ils ne verront pas le jour donc je fais cette vidéo d'abord pour vous informer que les conseils sont annulés et cela vient de la tisse civique qui a battu lui-même c'est dommage c'est dommage et tout ce que je peux vous dire c'est de rester connecté sur ces différents comptes réseaux sociaux pour avoir l'information avoir l'information de des nouvelles dates sur ces différents conseils là voilà espérons que les pourparlers entre lui et ses différents promoteurs là avance bien pour qu'ils puissent trouver de nouvelles dates et qui nous les communiquent voilà mais soyez connectés soyez branchés c'est l'idée d'abatté sera en concert c'est l'idée d'abatté sera en concert qu'il pleuve ou qu'il neige le temps que ça mettra et sera forcément qu'on sait parce qu'il ya beaucoup de personnes qui l'attendent ici ça on peut pas lui en lever il s'est fait une très bonne façon quoi d'ivoir ici et les ivoirien adore ça y'a rien à dire dessus mais j'ose croire comme j'ai dit aussi dans ma vidéo que c'est pas substituer à ton problème avec hésite j'espère bien parce que c'est pas ce qu'on souhaite tout ce qu'on souhaite c'est que ce problème soit réglé pour de bon et qu'on n'en parle plus voilà que mon savoir et essaie de mettre un peu dans son vin toi aussi de ton côté et trouver intérêt d'entente pour on va dire pour la venue de la musique africaine parce que tu es encore jeune et tu es encore très promoteur tu as tout ton avenir devant toi faut pas que ces histoires de justice viennent bricoter ta carrière donc c'est un peu ça les amis c'est un peu ça c'était l'information s'il est qui s'est débatté voilà et qui est à bêtard diabateba music c'est ce qu'il dit non voilà on se prend tout à l'heure pour lucas iba one qui est en concert à bamako à tout à l'heure les amis voilà les amis vous connaissez les gladiards en tout cas merci vous êtes les plus fidèles vous êtes les plus fidèles bizarrement sur ma chaîne héritage de sortie depuis un certain moment ça fait même pas un moment que j'ai commencé à faire la promotion de iba one ce rappeur si talentue franchement j'en suis amoureux voilà musicalement parlant parce que je suis pas un homosexuel voilà comme on dit encore d'ivoire je suis pas pédé donc ne vous inquiétez pas iba one vous n'avez pas dit la team d'aider a conduit la team d'aider d'abord iba one et c'est lui l'empereur c'est lui le boss bien qu'il ait un concert ce 24 décembre avec la légende vivant de la musique ibaine africaine et je dirais européenne maître games ce 24 décembre là il ya encore aussi un rendez vous ce 18 janvier à bamako au stade omnisport de bamako et dans son poste juste après sa conférence de presse avec titiden son petit il a dit un truc que je relais ici maintenant il demande à vous les gladiats vous l'avez toujours bien répondu mais la répétition est un truc pédagogique il dit de prendre d'assaut les deux tribunes de ce stade d'abord avant de parler de la pelouse là parce que lui n'aime pas les concerts où c'est seulement la pelouse qui est remplie et puis les tribunes sont vides non iba one fait pas ce genre de concert là c'est un monument c'est quelqu'un qui est très charismatique c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de monde autour de lui donc il vous informe en même temps qui sera en concert ce 18 janvier 2020 au stade omnisport de bamako avec toute la team gladia voilà donc vous savez ce qu'il vous reste à faire commencer à vous préparer à acheter les tickets à prendre vos places et à célébrer cette nouvelle année là avec votre idole qui n'est autre que iba one vous savez bien aussi que dernièrement et à tomber sur le charme aussi de son petit idem qui est super super hyper talentueux ça il ya vraiment rien à dire dessus on peut pas discuter son talent c'est vraiment la vraiment relève vraiment la relève de iba one c'est aussi ironique de le dire parce que iba one même il est aussi jeune aussi donc puisque on peut être jeune mais moi je suis le poids lourd c'est pourquoi on dit que c'est la relève en tout cas ça sera une très belle fête ça sera une très belle fête donc je récapitule que vous dit 24 décembre avec mes teams c'est encore au mali voilà 18 janvier au stade remis sport de bamako avec toute la team gladia voilà ils ont déjà fait la conférence des presse je crois avant tiens ou hier avant tiens ou il ya tout s'est bien passé l'attice a confirmé ce show la juge en 2020 donc ne vous faites pas raconter l'événement je veux que tous les gladiats sortent massivement comme vous le faites d'habitude voilà c'est ici au conseil de notre des bordeaux les gens disent que il doit taper poteau personne doit aller à son concert mais dieu merci il ya de l'engouement voilà et de la même manière qu'il ya de l'engouement pour les conseils des bordeaux j'aimerais aussi que vous vous préparez aussi pour ces différents shows là 24 décembre avec mes games et du janvier avec la team gladia au stade omnisport de mamako petite parenthèse les gladiats je sais que vous me soutenez ya rien à dit mais je sais qu'ici en côte d'ivoire il y a aussi des gladiats il ya beaucoup beaucoup de gladiats voilà et beaucoup aiment aussi la musique des bordeaux au regard des commentaires que je vois donc je vous invite vous aussi à vous rendre massivement ce 20 décembre à bien avant le 24 du côté du mali que les gladiats de la côte d'ivoire les gladiats représentés en côte d'ivoire doivent se déplacer doivent effectuer un dépassement massif vers le palais de la culture ce 20 décembre là vous fêtez avec la cité bordeaux de lukufa c'est 15 ans de carrière c'est le seul merci que vous vous donnez à votre héritage si vous m'appréciez vraiment parce que beaucoup m'apprécient au regard de vos commentaires et je vous dis merci pour cela mais j'ai vraiment besoin de vous encore pour ce concert de cet artiste là qui est mal compris comme son frère jadis dit jarafate et je veux pas qu'on le regrette un jour donc j'ai besoin vraiment que vous le soutenez vous aussi les gladiats vous devez sortir acheter vos tickets et vous rendre ce 20 décembre à vous fêter avec lui en tout cas la musique il va être à représenter si possible la musique aussi africaine on a vraiment besoin de tout le monde c'est la musique africaine qui gagne soutenons nos artistes vivants aimons-les et continue de les soutenir voilà continue de les soutenir donnez-le beaucoup 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 d'amour donc j'invite tous les gladiats ce 20 décembre là donc n'oubliez pas aussi c'est vrai que je vous invite le 20 décembre mais vos rendez-vous respectifs sur le 24 décembre avec meg games le 10 janvier à bamako au stade communisport c'est la vidéo du soir j'espère que vous a plu si tu es un vrai fan diba one il faut liker il faut partager il faut commenter il faut partager dans tous vos groupes whatsapps ou dit qu'hériton de ne pas oublier les différentes choses de l'empereur cancoumoussa ciao ciao c'était hériton abonnez-vous que dieu vous bénisse ciao ciao